Musique Alors aujourd'hui, c'est une belle journée puisque trois nous rejoignent Agri-Community, Charles-Edouard L'Hôpiteau, Benjamin L'Hôpiteau qui vont nous dire quelques mots Donc Charles-Edouard L'Hôpiteau Je suis agriculteur à côté de Chartres Auparavant j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie et puis voilà, depuis moi maintenant ça fait 6 ans que je suis agriculteur Donc Benjamin L'Hôpiteau, je suis agriculteur depuis 10 ans Le but d'Ari-Community, voilà, c'est ça, c'est la phase 2 On est en train de créer une application mobile donc un outil dédié à l'agriculture, aux agriculteurs pour que chaque personne puisse remonter des données du terrain sur les nouveaux agriculteurs pour créer un partage entre agriculteurs pour mieux cerner les problèmes ou les non-problèmes d'ailleurs pour être assuré aussi sur les éléments qui peuvent toucher les cultures En de remettre les pieds dans l'agriculture, j'ai travaillé 6 ans en développement informatique pour l'automobile et aujourd'hui j'arrive au village Baïséa parce que je me suis aperçu d'une chose c'est que sur l'exploitation de mon père il manquait un outil pour suivre la production d'énergie photovoltaïque en direct et pouvoir centraliser la remontée de différentes informations donc aujourd'hui j'intègre le village Baïséa parce qu'il y a une communauté d'agriculteurs qui ont des capteurs qui remontent d'informations et ils ont besoin pour se faciliter la vie au quotidien d'avoir un endroit pour pouvoir tout visualiser en instantané d'un seul coup d'oeil Ma Formule Emploi Bonjour à tous Ma Formule Emploi qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore ? C'est un service de matching entre des services des offres d'emploi et des chercheurs d'emploi Nous proposons aux personnes qui cherchent un emploi surtout pour des personnes en CDD en intérim de recevoir des offres d'emploi personnalisées donc au lieu de recevoir une offre d'emploi toute simple, classique comme on peut les connaître on va recevoir tous les services dont on a besoin autour de l'emploi donc c'est quelque chose qui va viser pas seulement la vie professionnelle mais la vie en général de la personne par exemple si on n'a pas de voiture, le service va nous proposer des services de co-voturage des services d'astreinte, des lits de transport déjà disponibles on va nous proposer par exemple une garde d'enfants avec cette garde d'enfants qui devra être située qui sera proposée seulement si elle est située sur le trajet et qui correspond à la journée de la personne Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !